Bon, ouverture du score, on rebonjour à toutes et à tous. ouverture du score carreaugeoise contre Montpellier dans ce match du groupe W, 1-0 donc. Nous en sommes après une trentaine de secondes de jeu et j'ai la chance d'être avec Marc pour ce match qui débute sur les chapeaux de roue. Ouais, il ne fallait pas arriver en retard, comme on le dit dans le jargon. Un match qui débute sur les chapeaux de carreau. De carreau. C'était très très bien, c'était très très fin. Ouais, il ne fallait pas arriver en retard, ça fait déjà 1-0 pour les carreaugeois, pour les Genovois, c'est de peu nos cures. Le papa de, je ne sais plus le nom, Johan, qui avait commenté avec nous, doit sûrement être un petit peu triste de ce défi de match. Il y a ses petits loups comme il les appelle. Il ne doit pas être bien loin à mon avis. Il ne doit pas être très très loin, on va essayer de voir si on l'aperçoit dans les gradins. Alors que maintenant, c'est les Montpellierains qui ont pris le jeu en compte, avec des numéros assez atypiques, tu peux le voir. Oui, je n'ai encore pas commenté Montpellier. Je découvre que c'est original, ils ont leur nom aussi, ou du moins leur surnom sur leur maillot. Ce qui est quand même assez pratique pour nous, à vrai dire. Du coup, ça doit être les numéros 21, Asnoud, quelque chose comme ça. Si j'en crois à son maillot, il était devant nous, donc on va en profiter avec un tir. Ça a été contré par un carreaugeois et ça a été récupéré par ce même carreaugeois. Un tacle retenu, c'est bien joué de la part du défenseur, de l'attaquant Montpellierain, mais qui défendait le ballon sur cette séquence. Montpellier qui a posé le powerplay, comme on dirait au hockey. Exactement. Très efficace pour l'instant, ça tourne autour de la cage, j'ai envie de dire, sans forcément rentrer. Il va obtenir, non, alors c'est Carrouche qui va obtenir cette fois-ci une touche côté droit, alors qu'on sent à notre droite les supporters Montpellierains qui font beaucoup de bruit. On les entend fortement, alors que maintenant c'est Carrouche qui va pouvoir avoir une occasion de rupture. Le gardien est sorti, et oui, ça va être un coup franc qui va être sifflé, ce qui va être joué rapidement, oui, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire au tout début, je suppose. Alors qu'on revient derrière avec le portier Philippin, qui joue côté droit, qui sent qu'on va se retourner sur le gardien. Ça va pour le numéro 6, Guida, Guida pour Philippin, qui va devoir laisser sortir la balle. Avec un ballon que les Montpellierains vont récupérer. C'est quand même un petit peu, on est à la limite au niveau des couleurs, entre un bleu très foncé et un gris très bleuté, gris noir un peu bleuté, ça ne veut pas dire grand chose que je raconte, mais vous avez compris, parce que vous avez l'image, donc vous vous en rendez compte mieux que nous peut-être. Et un ballon qui va être conservé par les Montpellierains, qui gère bien le ballon, mais on le rappelle, c'est bien Carrouche qui est devant, on score 1-0 à un but après 5 secondes de jeu, quelque chose comme ça. Exactement, encore plus rapide que le Servette contre Neuchâtel. Oui, c'est 14 secondes, mais c'était sur un vrai terrain, il y avait une centaine de mètres à faire, alors que là, il n'y en a qu'une vingtaine, a priori. Exactement, c'est encore plus rapide, les proportions sont assez équitables à ce niveau-là. Alors que maintenant, on va retrouver Philippin, le gardien carougeois, le gardien stellien, si vous préférez, pour ceux qui connaissent. Et ça va finir en touche, touche obtenue par le numéro 2, Boiron, Maoloudou. Il cherche un peu du monde, il va chercher pourquoi pas de traître Guida, mais l'arbitre va, qu'est-ce qu'il siffle ? Ah d'accord, la touche était un peu plus en retrait. Et même plusieurs mètres en retrait, finalement c'est Philippin qui a récupéré le ballon. Philippin qui avait fait un bon match tout à l'heure, lors du match qui était par les carougeois, mais là il va devoir se mettre en évidence. Je ne voulais pas te couper la parole, mais tout d'un coup il y a eu une rupture qui a été effectuée. Carouge me surprend quand même bien depuis le début de ce tournoi. Alors j'avoue que je ne l'ai pas vu jouer souvent. C'est quoi, c'est leur 2 ou 3e match sur le terrain principal. J'avais bien aimé leur gardien Philippin, Adrien Philippin, à ne pas confondre. Il est bel et bien pas Philippin, justement, à ne pas confondre. J'avais bien aimé son match et Carouge, c'est vrai qu'il est assez solide pour l'instant. Bien meilleur que l'année précédente, avec les années précédentes à mon avis. Et tu as bien raison de le mentionner, parce que pour l'instant ça tient tête aux Montpellierains qui, je crois qu'ils ont fini dernier de leur groupe, si je ne m'abuse. Oui, c'est effectivement le cas. Donc c'est peut-être un bon match pour Carouge pour engranger quelques points, quelques bons points pour continuer dans cette phase. Alors qu'on voit maintenant une belle séquence des Montpellierains qui a fini en touche pour les derniers cités. Alors c'est une louche sifflée par l'arbitre, on n'a pas vu qu'est-ce qui sifflait. Je crois qu'elle a été jouée trop rapidement, le ballon va encore rouler a priori. Il me semble a priori que c'était ça, alors on va rejouer du côté des Montpellierains et sans problème pour Philippin qui va pouvoir reprendre tranquillement le ballon. Alors à nouveau le gardien stellien qui a joué pour Guida, Guida pour Philippin, c'est très bien joué. C'est pour le numéro 5, Nguengkal. Je commence à m'habituer à ces noms de famille un peu atypiques, j'ai envie de dire. Je te laisse regarder la liste des moments. Oui, je suis en train de regarder, vu qu'elle est devant toi, ça me demandait un peu plus de concentration. Mais effectivement, les K-Rougeois qui ont une belle frappe, une magnifique frappe et très bien captée par Philippin. C'est vrai qu'il y a un peu de tout dans l'équipe de K-Rouge. C'est peut-être l'équipe d'ailleurs qui a la plus grande variété d'origines. C'est vrai qu'on sait que certaines équipes ont peut-être plus une origine que d'autres. Donc voilà, la K-Rouge conforme à son histoire finalement, à vraiment toutes les origines et fait un très joli mix pour une équipe qui est extrêmement solide et très solidaire. D'ailleurs, ce sera pour le numéro 10 pour une frappe et gole. Magnifique, c'est Sarouari qui va marquer une magnifique frappe et Philippe et droit. Et K-Rouge mène 2-0 à la mi-match. J'allais dire, petite surprise, mais même pas tant que ça finalement. Parce qu'effectivement, Montpellier, on les annonçait très gros. Et puis finalement, comme tu l'as mentionné, ils sont un petit peu passés au travers de leur première phase. Et là, ça ne semble pas forcément aller beaucoup mieux pour eux sur la deuxième phase. En effet, K-Rouge qui arrive à prendre déjà l'ascendant et à doubler la mise dans ce match. On sent que pour les Montpellierins, ce n'est pas très facile comme début de tournoi. Le tournoi est encore en long. Ils ont encore le temps de se reprendre en main. On l'espère en tout cas pour eux. Et puis, c'est aussi de bonne augure pour nos locaux, K-Rougeois, qui peut-être vont avoir une possibilité. Mais finalement pas que les Montpellierins arrivent à très bien se replier défensivement. Et ça va siffler une faute contre K-Rouge. Et un tirage de maillot. Et un petit tirage de maillot des familles. Rien de bien méchant, mais la faute siffler. Alors qu'on essaie de combiner avec Montpellierins, mais ce n'est pas très efficace. Et une touche a été obtenue, une deuxième va être obtenue par le numéro 5, Nguencol. Il y a une façon de courir assez particulière quand même, Nguencol. Mais c'est efficace. On l'avait beaucoup vu lors des premiers matchs de K-Rouge. Et là, il a encore failli pouvoir aller se mettre en évidence. Il a un démarrage assez intéressant, on va dire. Avec Montpellier, qui tente de remonter un peu le ballon. Mais c'est... Et ensemble, je ne sais pas s'il y a de la fatigue ou ce qu'il y a exactement. Alors, c'est assez bien joué, ça, dans l'axe. Et c'est magnifiquement bien joué, du numéro 14 de Montpellier. Alors, comment tu dis ça, toi ? Ben Soltam. Ben Soltam, oui, Yanis Ben Soltam, ça doit être ça. Qui est un peu plus jeune que les autres. D'ailleurs, je vois maintenant qu'il est de 2010. C'est l'un des plus jeunes de l'équipe de Montpellier. L'un des plus jeunes qu'on a pu voir dans ce moment. Récupération de Montpellier qui va peut-être pouvoir aller en marquer un deuxième. Philippin qui se fait des frailleurs. Ça va permettre à K-Rouge, tranquillement, de se relancer avec son numéro 6. Guida et Philippin qui trouvent Nguencol, probablement, je suppose, de l'autre côté. Et Philippin qui se fait contrer. Alors ça, à mon avis, les arbitres laissent jouer. Mais on pourrait demander la VAR. On a la caméra qui est super bien placée en plus là-bas. Mais nous, on n'a pas le retour vidéo. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Mais on demandera à nos collègues de la régie de faire la VAR. Chacun qui nous écoute. Et c'est vrai qu'on peut mentionner à l'arbitre si jamais la VAR valide le but. Très très bien. Alors que maintenant, on rupture les. On peut lire avec une nouvelle occasion. Ça va être par le... Ouais ! Et c'est très bien défendu par le gardien Philippin sur une frappe du numéro 13. Vincent qui est justement sous mes yeux. Alors que maintenant, on remonte avec le gardien numéro 30, Bredzout. Qui va pouvoir jouer côté gauche. Côté gauche, c'est très bien joué pour le numéro 14. Qui est autre que je ne perds. Ben Soltan qui a été égalisé il y a très peu. Et le petit Vincent qui va pouvoir avancer. Essayer de trouver à gauche un compatriote. Centre-contré. Alors que les Carrogeois se battent et ils fautent s'effler. D'accord. Ouais, il s'est aidé du bras le Carrogeois pour repartir. Ça fera une très bonne occasion pour Montpellier. C'est plutôt juste un très beau coup franc pour le petit Vincent. On voit le temps de moi pour retrouver son... Avec le coup franc qui est joué et dans les bras de Philippin. Qui va tenter de se relancer. C'est pour Nguam Kohl. Nguam Kohl qui a trouvé un partenaire dans l'axe. Bon magnifique contrôle. Il va peut-être voir s'emmener le ballon. Finalement, il est contré un peu au dernier moment par le joueur de Montpellier. Mais très bien joué là des deux équipes sur cette séquence. On sent que petit à petit, le niveau augmente encore de plus en plus. L'enjeu aussi. Et chacun essaie d'être de plus en plus précis. Mais aussi de créer de plus en plus d'options. Et c'est un match intéressant à suivre. Il y a 2-1. Mais il y a du jeu des deux côtés. Il y a une envie d'y aller et gagner. On sait, c'est les deux équipes qui sont les moins bien classées de la passe précédente. Et là, elles veulent aller faire quelque chose. Ça sera un ballon donné pour les Montpellier. Effectivement, tu mentionnais le niveau qui augmente. Tout autant que l'intensité. On sent que ces derniers instants peuvent amener beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. C'est très plaisant à voir. Avec le petit Rizzo qui s'en met les pincers mais qui garde le ballon. Alors que Guida qui ne parvient pas à garder ce ballon qu'il envoie en sortie. Beaucoup d'intensité dans cette fin de match. Il reste maintenant un peu moins d'une minute trente. On sent que même le public pousse les petits loups d'un côté et les Stéliens de l'autre. Ça peut donner quelque chose de très bon maintenant. Avec Vincent sur le côté gauche qui va pouvoir centrer. La frappe ! Philippin, il n'est pas passé loin là. Il n'est pas passé loin Philippin. Glisser des doigts mais heureusement pour lui ça passe au-dessus. Ça va être une touche. La frappe contrée par la défense Thélienne. Vincent la repousse. Non, ça va être peut-être Corcouche qui a perdu en rupture avec le numéro 8. Odard, Odard qui va frapper. Il a obtenu un corner. Un corner, oui. Exactement. Moins d'une minute, Bastien. Oui, et peut-être une frappe à être croisée de Boireau. A noter que le gardien a peut-être touché le ballon de la main en dehors. Ça suffit à se passer. Les arbitres ont préféré laisser l'avantage sur le corner. C'est assez justement arbitré de leur part. On rappelle qu'ils sont sur les côtés et non pas dans le jeu. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus pour eux de voir ce qui se passe. Là, ça fera une faute et un coup franc à 20 secondes de la fin. Un coup franc pour Montpellier. Tout le monde se regarde. C'est Rudy Vincent qui va laisser à son gardien. Ça a été joué un peu en hésitant. On va revenir au milieu de terrain pour les Montpellierains. Récupération Caroujoise. Il faut frapper. C'est bien joué de la part du numéro 7 Caroujois, Berzati. On va probablement rester là dans ce match. Il reste deux secondes. Le ballon ne va même pas sortir. Il a été contré. Fin du match. Victoire Caroujoise sur le score de 2 buts 1. Une belle victoire de leur part. Ils ont été la chercher avec un peu de réussite d'un côté, mais aussi énormément d'un bel état d'esprit. Vraiment très plaisant à suivre Caroujo. Je ne sais pas si c'est mon avis là-dessus Marc, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à y suivre. Oui, écoute, tout pareil. Très très plaisant. Caroujo qui d'entrée de jeu a su montrer qu'il voulait vraiment la victoire et qu'il a pu doubler la mise. Et on aurait presque pu croire à l'égalité de Montpellier qui a énormément poussé en fin de match. Et finalement, le match nul n'aurait pas été plutôt juste. Mais une bonne victoire quand même de Caroujo qui s'assure de 3 points. Oui, 3 points qui vont être importants parce que pour eux, c'était le match à ne pas perdre dans l'optique de disputer la phase de repack-up. Et ils l'ont gagné. Donc bien joué de leur part. On va se laisser avec une petite pause publicitaire et on se retrouve dans quelques instants pour Manchester City contre Porto. Un match qui va être des plus sympas à suivre à mon avis.